Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Fazile et ses filles, épisode 125. Fazile et Omro arrivent où vit Yasmine. Gokan arrive aussi peu de temps après, il les voit monter. Pendant ce temps, Yagiza arrive à la maison. Il voit Azan quitter les lieux. Il se demande où peut-elle se rendre à cette heure-ci. Il appelle mais elle n'entend pas. Azan continue à marcher. Elle arrive derrière l'immeuble. Yagiza se met à la suivre. Celle-ci arrive sur les lieux mais ne voit pas Kirill. C'est dit que la tête part derrière. Pendant ce temps, Yagiza continue à le chercher. Il manque de peu de la voir. Celle-ci s'évanouit. Elle est mise dans la voiture. Yagiza se demande toujours où se rendait-elle. Il voit même le monsieur quitter les lieux devant lui mais sans savoir que Azan se trouve dedans. Il appelle, son téléphone est éteint. Il lui laisse un message lui disant l'avoir vu sortir. Il s'excuse pour l'avoir appelé à cette heure-ci. Il lui demande de rappeler. Après l'appel, il se dit qu'elle a probablement pris un taxi. Il s'en va. Les caméras de surveillance sont là. C'est dit que de l'autre côté informe Kirill de la situation. Cesse, il lui demande de ne pas encore la toucher car elle doit lui dire quelques mots. Sinon de l'autre côté refuse de coopérer. Il dit à son père, quand il veut, il achète des bébés. Azim lui dit qu'il dit n'importe quoi. Il lui demande de l'aide pour se débarrasser de Kérim. Sinon refuse. Il s'en va. Fazilé arrive avec Omro. Elle dit à Yasmine, elle a failli mourir de peur. Yasmine demande à sa fille si elle est en colère contre elle. Fazilé s'agace. Elle lui rappelle que c'est son enfant et elle doit bien s'y prendre. Elle lui dit bien sûr que sa fille est en colère contre elle. Yasmine s'excuse auprès de sa fille d'être une mauvaise mère. Elle la prend dans ses bras et lui demande pardon. Fazilé se met à pleurer. Kokam pendant ce temps est dehors. Yagis à la maison n'est pas bien. Il appelle l'accueil pour savoir si Hazan est rentré. Elle lui répond que non. Il leur demande s'ils l'ont vu. La dame accepte. Yagis l'appelle encore mais le téléphone est toujours éteint. On vient sonner. Il pense que c'est Hazan mais c'est Farah. Il lui demande si elle a vu Hazan et répond que non. Celle-ci pendant ce temps est attachée et panique. Sadik lui demande de se calmer. Il sort ensuite de la pièce. Hazan derrière tend de se libérer. Mais elle tombe au sol. Etie l'appelle mais son téléphone ne passe pas. Elle lui laisse un message lui disant qu'elle s'inquiète pour elle. Yagis pendant ce temps explique à Farah avoir vu Hazan au coin de la rue. Puis plus rien. Farah lui dit qu'il exagère. Yagis la prend pour qu'elle l'emmène chez elle. Il rentre. Hazan n'est pas dans sa chambre. Elle lui dit que Hazan n'est pas encore rentré. On vient sonner et c'est Sinan. Il leur demande ce qui se passe. Yagis lui demande si il a vu Hazan. Il lui répond que non. Il lui dit avoir vu Hazan mais de l'endroit où il était. Elle a soudainement disparu. Sinan lui dit que c'est peut-être rendu chez sa mère. Mais Yagis lui dit qu'elle était pressée et son téléphone ne passe pas. Sinan leur dit que sa petite soeur Eti a peut-être fait un problème et qu'elle s'est rendu là-bas pour apporter de l'aide. Farah les invite à prendre du café. Sinan rentre. Yagis n'a pas d'autre choix. Il est vraiment stressé. Hazan pendant ce temps continue à se débattre. Fazle elle, lorsqu'elle voit dormir Omro, elle décide de la laisser profiter de sa mère. Elle dit à Yasmin qu'elle laissera dormir encore. Elle lui dit même si c'est une vipère. Un enfant reste un enfant. Elle lui dit ensuite qu'elle trouvera un moyen pour la ramener à la villa. Elle dit ensuite à Yasmin la villa pour elle s'est terminée. Mais Yasmin refuse. Fazle la conseille de mieux l'oublier. Elle lui dit qu'elle trouvera un autre homme. Elle lui demande si elle sera capable d'avouer à cet homme qu'elle a un enfant. Elle accuse d'être une mauvaise mère. Mais Tiamila en colère ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, elle retournera à la villa. Gokan pendant ce temps libère le taxi de Fazle. Yasmin en colère accuse Fazle d'être responsable de cette situation. Elle lui rappelle que sa fille la voyait une fois par mois et c'était suffisant, ça agace Fazle. Elle lui dit qu'elle ne croyait pas quand on lui disait que toutes les femmes qu'il mettait au monde n'étaient pas forcément des mères. Elle lui demande pourquoi elle a accouché. Si c'est pour la tourmenter, ça agace Yasmin. Elle lui dit qu'elle ne veut pas prendre des cours de maternité chez elle. Alors elle a quitté son bidonville pour s'installer au manoir avec ses filles. Omro se réveille et pleure. Yasmin l'accuse de l'avoir réveillée. Gokan arrive aussi. Il guette. Il ne voit que Fazle et Omro. Il demande qu'on ouvre la porte. Fazle demande à Yasmin que se passera-t-il si Gokan apprend l'existence de cet enfant. Fazle décide d'ouvrir. Mais Yasmin lui demande de ne pas le faire. Gokan continue à demander qu'on ouvre la porte. Fazle dit à Yasmin qu'elle est de la peine pour cet enfant. Yasmin va se cacher et l'ouvre la porte. Gokan rentre. Il lui demande pourquoi a-t-elle conduit cet enfant ici. Il lui demande quel est son but. Il rentre pour aller voir. Elle arrête. Elle lui dit le père de cet enfant est là-haut et elle se dispute avec lui. Elle lui dit il risque de le mettre en prison pour être entré chez lui par effraction. Gokan demande à Omro si la dame dit vrai. Yasmin lui fait signe d'accepter, chose qu'elle fait. Il quitte ensuite les lui. Ils arrivent à la voiture. Fazle lui demande de ne pas parler de cette visite secrète à Sevda pour ne pas l'embarrasser. Il a sept. Il quitte les lieux. Yasmin chez elle se met à pleurer. Azim arrive à la maison. Kérim pendant ce temps supprime les photos d'Azhan de son téléphone. Azim débarque chez elle sans la gaze. Il lui dit qu'elle tourmente la petite amie de son fils. Elle lui dit ce n'est pas son fils. Il lui dit il la connaît et il sait ce qu'elle est capable de faire. Il lui dit elle le connaît aussi. Elle lui demande si sa fin ressemblera à celle de son mari. Il lui dit tout le monde attend la fin qu'il mérite. Il lui dit même son fils ne la sauvera pas et il s'en va. Derrière elle promet de s'occuper de son cas aussi. Gokan et les autres arrivent à la villa. Va déposer Omro qui dort au lit. Sevda lui demande ce qu'a dit le médecin. Mais Gokan lui dit Fazile le lui dira. Sevda ne comprend pas. Elle insiste. Gokan ne dit rien. Il lui souhaite bonne nuit et il s'en va. Etie appelle encore sa soeur sans succès. Fazile vient la voir. Elle lui demande si elle a parlé avec sa soeur. Pendant ce temps Yagis demande à Sinan d'appeler Etie. Comme il disait que Azan s'était rendu peut-être à la villa. Sinan refuse de parler avec cette fille. Etie de son côté reçoit l'appel de Yagis. Il lui demande à Azan. Il lui dit elle n'est pas chez elle. Son téléphone est éteint et il l'a vu partir. Etie lui dit que sa soeur est peut-être partie quelques jours pour se retrouver seule. Ça gase Fazile que Etie parle ainsi. Yagis demande à Etie de le prévenir dès qu'elle aura les nouvelles. Après l'appel, Fazile est toujours agacée. Etie ou sa soeur peut-elle partir sans en parler à sa mère. Sinan de l'autre côté dit à Yagis que Azan lui a parlé d'une grotte. Il lui dit qu'elle est peut-être fatiguée de tout et elle voulait être un peu seule. Farah leur demande de laisser un peu le sujet à Azan. Mais Yagis leur dit, il ne l'a pas dit pour que Fazile ne s'inquiète pas. Mais Azan portait juste un simple haut et n'avait pas de valise. Sinan dit à son frère d'attendre, Azan a son retour. Il lui dit, Azan lui dira pourquoi elle ne l'a pas informé lui qui est son petit ami. Il s'en va agacer. Derrière Farah, dit à Yagis, il réagit de manière excessive. Elle lui dit de l'extérieur, il a l'air étrange. Il ne s'en rend pas compte. Yagis quitte le lieu, il arrive chez lui. Il appelle encore Azan sans succès. Sinan de son côté réfléchit dans sa chambre. Azan, pendant ce temps, continue à se débattre. Fazile n'arrête pas de cogiter. Le lendemain, il revient demander à Azan sa gazphara. Il lui dit, elle peut le traiter de paranoïaque. Mais il s'inquiète. Il lui dit, il sait ce qu'il a vu hier soir. Azan, pendant ce temps, continue à se débattre. Elle crie, mais personne ne peut l'entendre de là où elle est. À la villa, Fazile appelle encore Azan. Son téléphone ne passe pas. Elle laisse encore des messages. Kérim, pendant ce temps, jubile. Et pour elle, Azan, c'est son dernier jour. Fin de l'épisode 126. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada